Sous-titrage Société Radio-Canada Et on verra concrètement comment avec les difficultés qu'il a pu avoir dans les conditions de la rue dans lesquelles il a performé, comment il a bien réagi, comment il aurait pu peut-être mieux réagir, etc. Oui, alors je tiens à préciser que justement les vidéos que vous allez voir, ce n'est pas les performances dont je suis super fier. Et c'est peut-être justement pour ça... Putain, c'est quoi cette merde-là ? Du coup, je tiens à préciser quand même que les vidéos que vous allez voir, ça ne va pas être les performances dont je suis le plus fier. Justement, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là, pour un peu l'aspect pédagogique derrière, vous dire « ça, c'est pas bon, tu vois, ça, c'est bien, etc. » Et donc, ne me jugez pas trop, s'il vous plaît, et on y va ! Et là, c'était de la magie, fermez-vous ! Deuxième précision, les vidéos n'ont pas été tournées pour cette vidéo. En fait, si vous avez vu la vidéo sur comment aborder les gens, la caméraman était de loin comme ça, elle essayait d'être discrète pour pas qu'on la voit, pour que ce soit vraiment le plus sincère possible dans la réaction des gens. Et donc, des fois, les vidéos seront vraiment tournées avec un angle absurde, on ne voit pas ce qui se passe. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le tour de magie qui importe, on va vraiment parler de tout ce qui est autour, tout ce qui est au Just Management, etc. Allez, go ! Excusez-moi, on coupe déjà, juste pour vous remettre un peu de contexte dans la vidéo, parce que là, vous ne savez pas de quoi je parle, là-bas, etc. Donc, ça va être une vidéo, enfin, ça va être une routine de piqué touch, donc ça va être un peu du mentalisme, ça va être beaucoup de blabla, pas beaucoup de manipulation, on ne va pas parler beaucoup de ça. Donc, là, en fait, je fais du piqué touch, et il y a plein de manières de présenter ça. Moi, je le présente sous l'ordre du Vodou, et quand vous faites un tour de magie, parlez de vous, aussi, parce que les gens, il faut faire la différence entre vous et Eric Antoine, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est en vous qui va plus plaire à cette personne-là ? Moi, c'est aussi une piqué touch, je vais parler moins de rapidement en disant que je viens de l'île de la Réunion, c'est un peu faux, c'est complètement faux, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de religion Vodou, là-bas. Mais c'est vrai que c'est proche de Madagascar, d'Afrique, où il existe des religions qui se rapprochent du Vodou, et donc, je peux dire, ouais, j'ai vu des choses, etc., et le connecter entre ce tour, et moi, personnellement, en tant que magicien, qui sera différent du Yes, ou de Hugo, s'il présente cette outil-là. Qu'est-ce que vous avez entendu, après, de la Réunion de Vodou, dans les mythos ? Qu'est-ce que vous avez entendu, en fait, de la Réunion de Vodou, dans les mythos ? Fais-tu un plaisir ? Le homous, les gars ! Non, mais j'avais faim, franchement, je ne serais pas en pari, moi. Genre des légendes que tu as entendues, là-dedans ? Je ne peux pas te l'aider. C'est du Vodou ? Ouais, des légendes. Vodou, c'est des esprit chelou, c'est les manipulations chouettes, de poupées, là, de poupées, c'est ça, tu sais. Les poupées, c'est ça, tu sais. Exactement la même chose, au même moment. Ah, c'est du tout ça. Si vous voulez, on peut essayer un peu la même chose avec vous. Ben oui, je veux dire. Ne vous inquiétez pas, pas avec une aiguille, en poussant à un couteau, on peut le faire avec un couteau, tu vois. Attends, parce que tu veux dire un putain de m'aiguille. Non, non, taquette, taquette, taquette. Ça, je trouve que c'est bien vu, parce que là, vous avez clairement vu que Quentin n'est pas dans une très bonne disposition, en soi. Ils sont en train de manger, il y a de la nourriture qui arrive. Justement, réagir avec ce qui vient de se passer, on voit très bien que le spectateur, il s'appelle Jérémy, Jérémy, que le spectateur Jérémy rigole et va tout de suite être plus concentré sur ce qui va se passer, donc bien voulu là-dessus je crois. On rigole. Alors on va dire que tu essayes un truc. Rappelle-moi ton prénom, Jérémy c'est bien ça, et Olivier. Olivier, on va essayer avec toi, et tu fais comme tes faces à Jérémy, on va essayer quelque chose. Tu vas peut-être te fermer les yeux, tu fermes les yeux, et tu peux ressentir des choses comme ça, c'est complètement normal. Tu gardes en mémoire tout ce que tu ressens, je ne le dis à personne. Et tu ouvres les yeux que quand je te dis ouvre les yeux Olivier. Je ne fais pas ça clairement. Que quand je te dis ouvre les yeux Olivier, on fait un petit test. Je n'ai pas dit ouvre les yeux Olivier. Alors, cette blague, je t'ai vu la faire deux fois à des gens. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui agace peut-être ça finalement ? Je ne sais pas. Il rigole plutôt. Il rigole, alors peut-être que ça agace, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Ça a une raison, ce n'est pas juste pour faire une vanne. C'est-à-dire qu'en fait, fermer les yeux, tu ne les fermes plus après, c'est une information qui pense un peu à l'audine les gens. Alors que ceux qui font du Pekka Touch savent que c'est primordial qu'il garde les yeux fermés super longtemps. Donc je veux vraiment les conditionner. Non, tu n'ouvres pas les yeux. Donc même quand je vais lui dire ouvre tes yeux, je ne veux pas qu'il ouvre les yeux en fait. Parce qu'il veut, il faut qu'il se concentre à ce que j'ai le droit d'ouvrir les yeux ou pas. Donc il va ouvrir les yeux. Vous lui dites ouvre les yeux. Il va ouvrir les yeux. Non, non, non. Ouvre les yeux, Olivier. Et c'est que quand t'entends ça, tu vas ouvrir les yeux. Et là, on va sécuriser. Il ouvrira plus les yeux. Disons que c'est un peu relou. Au début en tout cas, parce que tu as envie que le truc commence. Mais c'est vrai qu'il y a un inconditionnement pour ce genre de routine qui est hyper... C'est ça. N'essayez pas de passer un petit peu ce côté très long, très blabla qui est un peu chiant, qui en fait va faire en sorte que votre routine sera bien ou pas. Alors, essayez de passer des petites vannes, des petites choses qui sont un peu plus rythmées. Mais prenez votre temps dans la préparation de ce genre de routine de double réalité. Il faut bien poser les choses, quoi. C'est à moi, vous allez voir. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas juste essayer de mettre ta chaise le plus en place possible de lui. Tu sais que tu es en train de marcher. Mais si un truc genre pendant quelques secondes, tu vas mettre tes mains, tu vas essayer d'imiter. Tu peux poser tes jambes. Toi, comme l'instant, non, ça va. Reste, on laisse les jambes comme ça. Parfait. Ok. Vous êtes bien en face. Toi, tu peux mettre tes mains ici. Parfait. Vous ne bouge pas. Ok. Maintenant, ferme les yeux. Maintenant. Et à partir de ce moment-là, si tu ressens quelque chose, tu le gardes en mémoire. Tu n'ouvres pas les yeux. Ok ? Très bien. Donc, Jérémy, il voit tout ce qui se passe parce que lui, il a les yeux ouverts. Tu vois ? Toi, tu ne vois rien. Ok. Parce que tu as les yeux fermés. Ok ? Oui. Très bien. On va essayer quelque chose. Alors, Olivier, tu vas juste me répondre à la prochaine question par oui et par non. On va voir si tu as compris. Oui ou non, tu vas répondre par oui et par non. Oui. Parfait. Tu vas pouvoir dire le mot oui ou non. Est-ce qu'à un moment donné, Olivier, tu as senti quelque chose ? Oui. Super. Ok. Olivier, j'ai une question. Combien de fois tu l'as senti, Olivier ? A peu près. Trois. Ok. Parfait. Olivier, j'ai une dernière question à te poser. Là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que le PK Touch, il faut prendre son temps. Et plus vous allez prendre votre temps, plus ça va fouler les spectateurs. Parce que tu mets des états contre les trucs et les toucher. Donc, si vous connaissez un peu la routine du PK Touch, vous comprenez pourquoi. Mais ça va être encore plus impossible dans les gens de remonter à ce qui se passe. Et deuxième chose, prendre son temps, ça fait monter les réactions et monter l'attention. Ce que je ne fais pas là. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, combien de fois ? 3. Ok. On passe à la suite. Non. Combien de fois ? 3. On ne parle pas. On regarde les gens. Vous regardez les gens dans les yeux pour leur dire, il y a un truc bizarre qui se passe. Et c'est comme ça que vous faites monter attention. Ouais, puis il y avait un petit décage. Bon, détail. Parce que tu tapes et en même temps, tu faisais plus vite sur les mains. De ouf. Voilà. Je ne sais pas pourquoi... Là, je n'ai pas réussi à l'entraper sur l'épaule, mais... C'est ça. Et voilà. Ah oui. Alors, faites-le montrer au spectateur comme ça. Comme ça, eux, ils se souviennent de 3. Quand le spectateur va dire 3, enfin la personne qui ressent les touchés va dire 3, ce sera bien clair. Vous pouvez dire à peu près, parce que des fois, ils ne se souviennent plus de combien de fois on les a touchés. Ils vont dire 2, un truc comme ça. Ah, c'est bien, très bien. Voilà. Oui. La dernière... La dernière question. Où est-ce que tu l'as senti ? Dans le dos, pas du dos. Parfait. Tu peux ouvrir les yeux, Olivier ? Est-ce que je l'ai touché une seule fois, lui ? Non. T'as rien ? Non. C'est lui, là. Alors, juste, on va voir les réactions après. Mais normalement, dans une routine, vous ne parlez pas après. Vous laissez les gens discuter entre eux et c'est là que les réactions vont se créer. Sauf que, dans ce cas précis, je rajoute, est-ce que je l'ai touché une seule fois ? Donc, ce n'est pas moi qui dis, je ne t'ai pas touché. Ça, c'est vraiment le truc à faire. Ah, je ne t'ai pas touché, je ne t'ai jamais touché. Les gars, oui, on l'a vu. Pourquoi tu leur précises ? Donc, laissez les gens parler entre eux. Mais juste dis, est-ce que je l'ai touché une seule fois ? Parce que là, ils vont aller sur, est-ce que tu l'as senti ? Parce que sinon, les gens vont dire, attends, tu l'as touché, il t'a touché l'épaule, il t'a touché le front. Les gars, ils vont dire, si vous savez un petit peu le piquet-touch, est-ce que c'est du reveal ? Non, on peut le dire. Bon, ça peut être un peu dangereux si vous les laissez en freestyle et vous les laissez décider sur quel sujet ils vont parler. Si vous décidez du sujet, est-ce que tu as senti ? Non, je ne t'ai jamais touché. Hop, ils vont parler de ce sujet-là et vous pourrez plus maîtriser la conversation si elle commence à partir là où vous ne voulez pas ou s'il reste dans le bourrail. Je t'ai pas touché. Il t'a pas touché. Il t'a pas touché. Ça va ? Tu as du mentaliste, toi ? Eh oui. Toi, tu l'as touché ? Eh non, je t'en ai ça, voilà. Tu veux qu'on essaye avec toi ? Non, non, non. Je vais essayer toi ? Tu me touches pas. Ah bah, tu me fais. Ah bah, tu me ressens toi. Attends, vas-y, lève-toi. Est-ce que je peux te lever, ça te dérange ? Tu mangeras après la première fois. Hop, juste pour faire un petit rapport avec les vidéos, n'ayez pas peur, le gars est en train de manger, etc. Mais il kiffe, ça se voit. Vous pouvez vous permettre. Lève-toi, vas-y, arrête de manger deux secondes. Tu vas remanger dans cinq minutes, pas de soucis. On va essayer de voir exactement au moment où je te touche. D'accord ? Ferme les yeux. Ferme les yeux, Jérémy. Si je te touche ici, tu vas lever cette main-là. Ok ? Si je te touche l'autre, par ici, lève cette main-là. Cette-là, parfait. Pas du jour de désir aujourd'hui. Très bien. On va se concentrer. Jérémy, on va voir si tu peux improviser un petit peu. Très bien, on va voir si tu peux improviser. Jérémy, tu peux ouvrir les yeux ? Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai raté. C'est-à-dire que le moment où il improvise dans le long, il doit sortir des deux côtés. Et j'ai réussi à faire qu'un seul toucher sur les deux. Bon. C'est des choses qui arrivent. Du coup, la réaction après, qu'est-ce que vous en pensez, c'est de vous ? De passer après ? Je ne sais pas. Tu la refais juste après. Là, ça a marché. Après, j'ai changé. Ouais. On va voir si… C'est tellement impressionnant en soi, que ce genre de petite coquille… Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait une fausse note dans un concert, tu vois. Ou dans un… Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte parce que t'es dedans et tu kiffes. Ouais. Tu vois, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, t'as… Petit truc, mais… Après, tout le reste, t'es kiffant les gens. Et puis, je pense aussi que finalement, la dernière image que les spectateurs auront, c'est… Ils lèvent ses deux mains. C'est le dernier truc qu'ils ont. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Non, les gars. Qu'est-ce que ça va, ça ? Mais attends, mais c'est… Vas-y, explique, explique. Vas-y, je vais. Mais attends, t'as pas touché, mec. Juste… Juste un truc. Là, j'ai d'abord dit, explique-lui parce que c'est le truc, vous devez… Parce que les gens vont pas, par eux-mêmes, expliquer à la personne qui a les yeux fermés ce qui s'est passé. Parce que dans leur tête, ils ont oublié que lui, il sait pas ce qui se passe. Donc, ils disent, bah, ils ont envie de réagir tout de suite, sauf qu'ils ont oublié qu'il y a un qui a aucune idée de ce qui vient se passer. Pour lui, c'est normal. Il est touché, bah, il lève la main. Donc, je vais demander à quelqu'un, explique-lui. Sauf que j'ai demandé à une personne qui était pas… Celle qui allait réagir le plus. Demandez à la personne qui est comme ça. Et elle, quand elle va lui expliquer, vous allez voir, elle va dire… C'est ça. En plus, c'est son frère, donc c'est vraiment… D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire que… Moi, je demande souvent, quand je fais les toucher d'abord de Vodou, vraiment la connexion entre les gens. Je dis, pointe une personne. Et si je vois qu'il y a des amoureux… Si je vois qu'il y a des frères et sœurs, elle est bonne. Comme ça, petit lien direct, bien. Ça fait combien de temps que vous connaissez ? Si c'est des jumeaux, vous savez, vous vous ressentez des fois la même chose au même moment ou un truc comme ça. Ah, il y a peur, là. Vous rajoutez de la psychologie dedans, donc il y a un peu de côté scientifique pour les gens. Et ça commence vraiment à troubler l'entrevasse et que des conneries… Ça crédibilise le truc, quoi. Ouais, on s'est dégaré, on veut dire. Ouais, donc faites pas ça. Essayez de trouver des connexions entre les gens, logique. T'as levé la main ? Tu fais sérieux ? Il t'a pas touché, on m'envoyait ! Fais ça avec Rem. Il m'a pas touché dans le dos. Non. Il t'a pas touché du tout, il t'a levé la main comme à quoi ? T'es pas ça. T'es pas ça. Non mais franchement, non mais… J'ai toujours… Moi, j'ai senti « tac », j'ai senti « tac » les deux en même temps et tout. Bah alors ? Alors juste pour la fin, j'ai senti « tac, tac », il a commencé à rentrer le dos. Alors, j'ai pas forcément touché le dos, donc pour la télé des spectateurs, ça peut être bizarre. N'hésitez pas à reprendre le dessus et lui poser des questions que vous voulez. Ok, qu'il réponde, genre « T'as bien senti à l'épaule ? » Ouais, j'ai senti à l'épaule parce que vous l'avez touché vraiment à l'épaule. Ouais, c'est ça. Etc. Donc je redirigeais. Si vous sentez qu'il commence à aller par un terme glissant, etc. Bon, c'est bien tout ça ! Donc voilà, merci d'avoir regardé le premier épisode de ce qui va peut-être devenir une série de vidéos finalement. Si ça vous intéresse, si on arrive à rendre ça intéressant à chaque fois. Dites-nous dans les commentaires « Ouais, c'est cool », etc. Et puis nous, ça nous fait super plaisir. Comme ça, on va de retour, on sait ce que vous en pensez. Et on verra dans le futur si on continuera à faire ce genre de vidéos ou pas. De toute façon, si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, mettez un like. Si vous êtes pas d'accord, mettez quand même un like. Il n'y a qu'un seul bouton sous la vidéo. Voilà. Par contre, dites-le dans les commentaires. Si vous avez justement des choses négatives à dire qu'on a oubliées ou des choses positives aussi, c'est un plaisir. N'hésitez pas à le dire et puis on débattra dans les commentaires aussi. Et puis éventuellement, suggérez-nous d'autres vidéos peut-être de vous ou d'autres Magicos. Nous pourrons les regarder. Et ça sera évidemment... Putain, très bonne idée ! Ça sera évidemment toujours avec 10 millions, ça. Évidemment, parce que nous sommes pas des connards. Donc on attend vos vidéos. À la prochaine fois ! Ciao ! Salut ! Salut ! Salut !